Après 6 ans à la tête de l'après-matinale de France 2 et de la matinale de France Info, le journaliste Samuel Etienne a fait ses adieux aux téléspectateurs ce mercredi 21 juin 2023. Il poursuivra la présentation de questions pour un champion sur France 3 à la rentrée ainsi que ses livres sur la plateforme Twitch. Une matinale pas comme les autres pour Samuel Etienne. Ce mercredi 21 juin 2023, le journaliste a en effet présenté sa dernière matinale sur France 2 et sur France Info après 6 ans de bons et loyaux services. S'il a pris l'antenne comme si de rien n'était à 6h sur France 2 pour le 6h Info puis à 6h30 sur France Info pour la matinale, le journaliste du service public a tout de même consenti à livrer un petit discours aux téléspectateurs du canal 27 peu avant 8h30. Je n'avais pas prévu de vous dire un mot parce que je pense que l'antenne est plus importante que ceux et celles qui les incarnent. Si est-il à fin d'une aventure incroyable, très belle, de 6 ans pour moi à la matinale de France Info, c'est exclamé Samuel Etienne, entouré par toute son équipe. Samuel Etienne fait ses adieux à la matinale de France Info, ce n'est qu'un hors revoir les applaudissements de ses collègues n'ont pas tardé. C'était une aventure exceptionnelle pour une raison, ces gens professionnellement et humainement sont formidables. Et c'était un bonheur de se lever tous les jours à 2h du matin pour les retrouver. Donc merci à vous. Et le journaliste, qui n'a pas laissé transparaître son émotion, de conclure, ce n'est qu'un hors revoir. Bonne journée, à très vite. Déjà, quelques heures plus tôt sur Twitter, l'homme avait publié une capture d'écran de son téléphone pour montrer son réveil fixé à 2h du matin, accompagné de ce message, c'est tant que le réveil sonne un peu tôt. J'aurais dû détester, j'ai adoré, tant les équipes avec qui j'ai travaillé étaient fabuleuses, professionnellement, humainement. Le rythme de vie pas très sain de Samuel Etienne sur France Télévisions Dans une récente interview accordée à nos confrères de télé de semaine, Samuel Etienne avait expliqué que son rythme de vie n'était pas très sain. Je dors seulement 3 à maximum par nuit, je bois des litres de café, et j'ai arrêté le sport totalement. Je touche aux limites de mon système, mais je serais malheureux de devoir ralentir. Si est-il pourtant ce qu'il fera désormais la saison prochaine puisqu'il continuera seulement à assurer au quotidien le jeu question pour un champion sur France 3 tout en poursuivant ses émissions en live sur la plateforme Twitch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada